Bonjour, je suis Hakim Lallam et je vous propose ma chronique du lundi 9 octobre 2023. Elle s'intitule « Les ghezanettes enrhumées ». Sahabi ? Mais où étaient cachés tous ces stratèges, ces adeptes du chinois, idéologue de l'art de la guerre, Sun Tzu ? Un vrai gisement de lumière qui vient te dire que le Hamas a connu une grosse connerie avec les attaques contre Israël, que le Hamas n'a pas mesuré les conséquences désastreuses de ses opérations sur la cause palestinienne, ou encore qu'à cause du Hamas, l'enfer va s'abattre sur les razaouïdes. J'en ai même entendu, alors ceux-là, ils ont décroché le pompon de l'analyse au champ ou carrefour des jeux de stratégie en solde au rayon Geraouj-Erebouch. Des pointures de dressing qui sont convaincus que Hamas est tombé dans un piège tendu par le Mossad et Bibi Netanyahou dans l'objectif et le dessin d'en finir une bonne fois pour toutes avec raza et la résistance palestinienne. Je suis tout ébobie, humide d'émotion devant autant de génies en pack de buses. Quelques remarques tout de même, des remarques forcément humbles, car venant d'un ignare contrit face à ces gyrophares du savoir militaire et du renseignement. Si les quatre, les six et les 22 historiques avaient attendu le feu vert de ceux qui leur conseillaient à l'époque de patienter encore un peu, de temporiser un chouïa, de guetter la bonne fenêtre et la meilleure conjonction astrale pour lancer la révolution un 1er novembre 1954, nous serions encore là, toutes et tous, assis par terre, en tailleur, derrière nos boîtes à cirage à nous faire aîner par Robert ou Germaine en mode « Yaoulette, arouamena, aroua, viens ici, ramène ta fraise et ta boîte à cirage et sire-moi les ponts ! » Autre remarque aux énarques du Cluedo, vous êtes sérieux lorsque vous assénez sans honte que l'armée israélienne a fait exprès de déserter les points de passage et les murs de grillage sur la bande de raza afin de pouvoir ensuite disposer d'un alibi pour des opérations de liquidation à grande échelle des Palestiniens ? C'est-à-dire, à l'hseb koum, bibi fricotant, a quelque chose à gagner, des dividendes à engranger des images qui ont fait le tour du monde d'un général israélien en caleçon, de ses bidasses et de ses dizaines d'autres otages emmenés pieds nus en pleurs vers leur destin sordide, celui des armées coloniales ? Et vous rassurez-moi, Barclav, vous m'inquiétez, vous avez au moins conscience que ces images-là, ces vidéos de corps israélien jonchant le sol, de chars frappés de l'étoile de David, brûlés, cramés, c'est un zilzel pour les deux prochains siècles au moins, un traumatisme collectif pour Israël, pour les États-Unis, pour l'Europe, pour les entourbanés du Golfe et pour leurs marchepieds marocains. Au passage, je note que Momo VI a réagi dans l'heure en condamnant les attaques du Hémès contre Israël et a mis près de 48 heures pour pondre de lignes, de petites lignes de communiquer sur le séisme de Marrakech. Mais ce n'est pas le sujet, non franchement pas le sujet du jour, la marionnette d'Azoulaye. Le sujet, ce sont les pleureuses du bled, les kefenettes des aides qui ont décrété l'un seul sous le bras, musc en bidon de 10 litres à la main et bâton dansant entre leurs dents chicotées que l'offensive héroïque du Hémès sera fatale à la cause palestinienne. Mon Dieu ! J'ai connu Gzenet avec un peu plus de flair et d'intuition roublard. Je conseille gentiment à ces Mme Irma et M. Extralucide de Bazar de chasser les brumes qui obstruent visiblement leur cerveau en fumant du thé pour rester éveillés au cauchemar israélien qui continue. C'était Hakim Nahlem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.